GitLab 14.6 vient de sortir, c'est la dernière release de l'année et c'est aussi ma dernière trouvaille du vendredi de cette année 2021. GitLab nous sort une petite release pour la fin de l'année et on va voir ensemble ce qu'il y a dedans. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la nouvelle trouvaille du vendredi, cette dernière trouvaille du vendredi où j'ai un peu ralenti les trouvailles du vendredi cette fin d'année parce que j'avais beaucoup de cours et beaucoup de travail à faire. Du coup, on va parler de GitLab et de sa dernière release. Comme je fais tous les mois, je vais vous parler des fonctionnalités qui m'ont le plus interpellé dans cette nouvelle release. Et pourquoi je fais ça ? Parce que je m'occupe d'une usine logicielle française qui s'appelle Frogit qui est basée sur GitLab. Du coup, je déplie un peu tout ce que fait GitLab pour bien connaître GitLab et puis aussi parce que je suis un des GitLab heroes en France. Et bien, trêve de bavardage, on va tout de suite aller voir ce que nous réserve cette nouvelle release. Donc, on a la release 14.6 qui sort. Il y a beaucoup de nouveautés, mais un peu moins que d'habitude, mais c'est la fin de l'année en même temps. Puisqu'on a 34 nouvelles fonctionnalités. Notamment, on a en fait 24 fonctionnalités dans la fonction Core. Et il y a beaucoup de fonctionnalités, vous allez le voir, qui s'intéressent sur l'ergonomie. Il y a vraiment un focus sur l'ergonomie dans cette nouvelle release. Alors, la première chose qu'on peut noter, et ça, c'est pas mal, c'est qu'en fait, on va pouvoir avoir nos contributions sur des dépôts privés qui vont apparaître dans notre calendrier de graphe. Alors, si vous n'avez pas l'habitude de voir ce que c'est, ça ressemble à ça. Il suffit d'aller sur un compte, je vais aller sur le mien. Et en fait, ici, il y a le calendrier de graphe, et on voit, ça change quand même pas mal de choses, puisque j'interviens beaucoup dans les dépôts privés. Donc, il y a pas mal d'interactions. Donc, ça, c'est une petite nouveauté sympa. C'est vraiment pour montrer en fait comment on est actif en fait sur GitLab. Ça peut être intéressant quand on se fait recruter pour voir en fait qu'on a beaucoup d'activités, même si c'est sur des dépôts privés. Il y a un petit changement ergonomique en fait sur la barre de menu de GitLab. Ils ont revu les icônes pour les rendre plus lisibles, plus fins. Moi, je trouve que du coup, ils sont plus classe. Ils sont en effet beaucoup plus lisibles. Et puis, ça les rend plus harmonieux par rapport au reste du branding que GitLab travaille sur tous ces supports. Une nouvelle petite fonctionnalité sympa aussi, c'est le rendu des titres. Dès qu'on lit en fait une issue dans n'importe quel endroit, en fait, en utilisant le dièse numéro de l'issue, que ce soit dans des commentaires, dans des descriptions d'issues, dans des readme, etc. Enfin, dans des readme, ça m'étonnerait, mais bon. Maintenant, on a le titre qui apparaît dans le rendu, comme vous voyez ici. Donc, ça rend les choses encore plus lisibles. Plutôt que de passer la souris et de l'avoir au surballe, on l'a directement. Donc, ça, c'est une petite amélioration sympathique. Toujours dans le rendu, en fait, quand on a un rendu de code, maintenant, on a un petit bouton ici pour copier directement le code en entier et ne plus avoir à le sélectionner et à faire un ctrl-c. Donc, c'est pareil. Ça nous fait gagner en productivité. Et c'est bien, ça. On a bien les gains de productivité. Et en parlant de gains de productivité, une nouvelle quick action. Alors, je fais une nouvelle pause pour vous expliquer les quick actions. Les quick actions, c'est des actions que vous pouvez faire dans les commentaires d'issues ou de merge request, notamment. Et donc, ça commence par un slash et puis vous mettez une action. Notamment, j'utilise énormément dans les merge requests le slash rebase qui permet de faire un rebase de la branche en cours depuis la branche sur laquelle on veut merger. Ce qui permet d'avoir dans GitLab la version la plus à jour s'il arrive à faire un rebase sans aucun problème et sans avoir de conflit de merge. Et bien là, on a une nouvelle quick action qui propose, en fait, de promouvoir une issue à un incident puisque les issues peuvent être des incidents et ça les transforme, ça leur ajoute des tags, etc. Et donc là, on va pouvoir promouvoir une issue en incident avec une simple quick action sans avoir à aller cliquer à droite, à gauche. On attaque maintenant la pipeline. Donc, dans la pipeline, avant, quand on voulait mettre le mot-clé when et le mot-clé rules au niveau du job, et bien on ne pouvait pas. Il fallait donc mettre le mot-clé when en dessous des rules et donc ça devenait complexe. Typiquement, ce qu'on ne pouvait pas faire, c'est ça. Ici, on a le job et on ne pouvait pas mettre le when et le rules au même niveau. On voit là, ils sont au même niveau. Est-ce qu'il nous obligeait de mettre des when à chaque règle ? Donc, on avait un when manuel à chaque règle donc, pour le coup, ça devenait lisible. Et donc, là, c'est possible de les mettre au même niveau ce qui va améliorer en plus la modularité parce qu'on peut avoir un when manual dans un template de job et on va pouvoir réutiliser ce template de job un peu partout. Ce qui est sympa pour la modularité, ce qu'on ne pouvait plus faire, ce qu'on ne pouvait pas faire avec les précédentes versions. Donc, pour ceux qui utilisent les proxys de dépendance, il y a une politique de purge, une politique de nettoyage qu'on peut activer depuis l'interface puisqu'on pouvait le faire avec l'API mais comme explique l'ITAP, c'était un peu complexe parce qu'il fallait faire des requêtes et tout, sélectionner les objets purgés, etc. Et bien maintenant, dans la section proxy de dépendance, donc dépendancy proxy, comme on le voit, on a un clear de dépendancy proxy, un bouton qui est apparu avec, on peut l'activer et donc toutes les dépendances qui sont publiées de 90 jours seront enlevées du cache. Donc ça, ça sert notamment si vous faites un proxy du Docker Hub ou d'autres. Ça peut être intéressant. justement de le purger parce que sinon votre instance GitLab va grossir. Alors, un truc que j'apprécie énormément et qui m'a donné du fil à retordre pas mal de fois quand on fait des merges, des revues de fusion, donc des revues de code. En fait, quand on commente quelque chose auprès d'un de ses collègues et que ce collègue fait des changements, en fait, on ne voit plus vraiment les commentaires qu'on a fait et les résultats des changements. Et bien maintenant, on va le voir. C'est-à-dire qu'on va voir le commentaire qu'on a fait. On voit ici l'administrateur et les tests, etc. Et bien là, typiquement, on voit l'ajout qui a été fait directement en dessous du commentaire, ce qui nous permet de voir typiquement si une nouvelle version qui sont poussée résolve en fait les commentaires parce que ça, c'était un vrai problème. Dès qu'on faisait des reviews, moi des fois, je mets 15, 20, 30 commentaires mélangés avec des suggestions et on ne voit pas si les suggestions ou si les commentaires ont été résolus par le code. Et bien là, on va voir clairement ça. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça va nous améliorer la vie au quotidien. Toujours dans les merge requests, quand on va faire une merge request, on peut, si on veut, squasher les commits parce que souvent, quand on développe, on fait tout plein de petits commits atomiques mais finalement, quand on va fusionner très régulièrement, on va fusionner, on va squasher les commits, c'est-à-dire qu'on va en faire qu'un seul et on va avoir qu'un seul commit pour la fonctionnalité ou deux ou trois mais là, en l'occurrence, c'est pour en avoir un seul. Et bien là, on peut avoir un template de commit message et on peut le définir au niveau du projet. On va pouvoir définir le template du commit message directement au niveau du template et il va être proposé à chaque fois qu'on va cliquer sur le petit bouton squash commit et ça, c'est bien. Et enfin, des petites évolutions dans l'API, notamment celle-ci qui m'a vraiment plu, c'est maintenant, on peut transférer un groupe vers un autre groupe parent ou vers un groupe parent si c'est un groupe qui n'avait pas de groupe parent et donc, on va pouvoir réorganiser les groupes comme ça. Ça peut être intéressant si on veut le faire via API ou si on crée des groupes à la volée ou si on veut faire un changement de groupe en masse par exemple, si on veut créer une organisation et mettre tout un tas de groupes en dessous d'un autre groupe et on va pouvoir le faire avec l'API comme ça, faire un petit script et pouf, on va pouvoir l'envoyer directement. Donc ça, c'est bien. Alors, j'ai un petit bonus aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Je vais vous parler de GitLab qui achète OpsTrace. Donc, on sait que GitLab a été introduit en bourse il n'y a pas longtemps, j'en avais parlé, et c'est la première acquisition depuis que GitLab est en bourse. Alors, OpsTrace, je ne connaissais pas et en fait, OpsTrace, c'est une solution, c'est une plateforme de métrique et de log. Alors, je ne la connaissais pas dans le détail, je ne sais pas comment elle fonctionne, mais l'idée, en fait, là derrière, c'est que GitLab ajoute cette plateforme-là au sein même de sa solution. C'est-à-dire qu'OpsTrace va rester libre et distribuable toute seule, mais par contre, elle va être intégrée au sein de GitLab pour pouvoir améliorer la vision des logs et des métriques pour les développeurs. Là, il y a vraiment un focus pour les développeurs, c'est ce qu'on apprend ici dans cet article, je vous laissera les lire, ou dans aussi l'article d'OpsTrace directement, l'article de blog d'OpsTrace. Bon, c'était un peu obscur pour moi, donc j'ai vu que sur le forum GitLab que je vous conseille, si vous travaillez beaucoup sur GitLab, moi j'y suis régulièrement, il y a une FAQ et on apprend pas mal de choses, notamment que la solution OpsTrace, elle va être intégrée au Stage Monitor, donc le Stage Monitor, qu'est-ce que c'est ? Quand on est dans un projet, ici, on a des stages, ici, et on a le Stage Monitor. Le Stage Monitor, il présente les métriques, les logs de tracing, l'erreur tracking, l'alerte et les incidents, c'est quelque chose que pour l'instant, j'utilise encore peu, mais il va falloir que j'intervienne dessus, puisque typiquement, GitLab fournit beaucoup de choses, je vous l'avais dit, on peut mettre en place un centri, etc., donc ça, ça va faire partie des choses qu'on va très probablement améliorer dans les années à venir sur Frogit, on va se pencher dessus très fortement pour offrir une plateforme de métriques, et donc, en fait, on peut naviguer directement depuis GitLab sur le monitoring de son application, là, on parle bien de l'application en l'occurrence, puisqu'on a des, comment dire, ici, on a les, alors là, je ne l'ai pas, mais on peut avoir les, c'est ici, les environnements, et du coup, en fonction des environnements, on va avoir du monitoring. Donc, Opstrace, en plus, d'après ce que j'ai compris, ça se plug sur, ça fait des métriques, des logs et des traces, et ça se plug sur Prometheus, Grafana et Loki, donc je pense qu'il va y avoir une, puisque GitLab fournit déjà un Grafana et un Prometheus quand on l'installe, il va y avoir, à mon avis, une interaction entre tout ça. Voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, ce sera la dernière trouvaille du vendredi de cette année, ce sera même la dernière vidéo que vous aurez cette année, puisque l'année prochaine, je vous retrouve avec le bilan et les perspectives de la chaîne, je pense que vous allez voir, il y a des choses qui vont changer, mais je ne vous en dis pas plus, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez en savoir plus, si vous êtes sur LinkedIn, vous pouvez me suivre aussi sur LinkedIn, et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, passez de très bonnes fêtes ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501